Seigneur nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes encore de pouvoir parler de ta part. Seigneur qu'il nous soit accordé la grâce à cette heure d'être un messager de ta part. Nous sommes là pour transmettre ce que tu as mis dans nos cœurs et nous prions que Seigneur tu parles à un cœur, tu parles à une personne qui nous suit quelque part en ce moment au nom puissant de Jésus. Bénis ta parole loin là au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous vous saluons au nom de Jésus. Et aujourd'hui nous voulons partager avec vous un thème très important, un thème capital, un thème indispensable que le Seigneur a donné dans notre cœur. Notre thème d'aujourd'hui est l'idolâtrie moderne. L'idolâtrie moderne. L'idolâtrie moderne. Nous lisons pour cela notre texte des références, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 14. La Bible déclare ceci. Nous sommes ici dans un contexte où Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Vous savez que cette église était une église qui avait connu beaucoup de problèmes. Ils avaient écrit à Paul pour lui tenir informé des problèmes qui s'y passaient, des problèmes de division, des problèmes de querelles entre les chrétiens, des problèmes liés à la doctrine, à beaucoup de choses. Et ici nous sommes dans les contextes où le peuple des Corinthiens, et particulièrement les chrétiens, petit à petit, étaient influencés par leur environnement. Ils vivaient dans une société très idolâtre. A Corinthe, il s'est passé beaucoup de cultes et païens. Et les chrétiens qui étaient dans l'église étaient souvent invités. Invités dans les temples à prendre des repas, des viandes sacrifiées aux idoles. Mais également, ils prenaient part au culte et païens. Et ils se disaient que ce n'était pas un problème parce que leur cœur n'y était pas. Pour eux, ils reconnaissaient que ce n'était que des idoles, donc ils n'étaient pas des vrais dieux. Ils savaient que l'adoration, on la doit à Dieu, à Dieu seul. Mais ils ne trouvaient pas d'inconvénient d'aller assister à ces cultes. Des cultes rendus à la gloire de leur divinité. Et c'est comme ça que quand Paul vient les réprimander, il leur dit, attention, vous êtes des chrétiens, vous êtes nés de nouveau. Votre adoration, vous la devez à Dieu. Et sans le savoir, le fait simplement d'aller participer à un culte rendu à une divinité, vous met en relation avec la divinité. Le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles dans un environnement où l'on célèbre les divinités, même si vous prétendez que votre cœur n'y est pas, mais vous entrez en communion avec ces divinités. Ce qui est une idolâtrie. Voilà pourquoi Paul se lève et leur parle à l'impératif. Il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Et il leur donne l'exemple du peuple d'Israël dans les déserts, comment il avait été châtié, frappé, quoi qu'il soit le peuple de Dieu. Dieu s'était révolté contre son peuple parce que Dieu avait son peuple, il était déçu de son peuple, il était déçu de l'idolâtrie. Pourtant, par la bouche de Moïse, il leur avait déjà prévenu qu'il ne devait pas adorer d'autres dieux, si ce n'est lui seul. Alléluia. C'est ainsi bien-aimé, à travers ceci, nous voulons également, nous aussi, interpeller les enfants de Dieu aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, quand on parle d'idolâtrie, les gens s'en moquent. Les gens se moquent de cela, ils se disent, non, on ne va pas aller jusque-là, nous prosterner devant une statuette, ainsi de suite. Cela semble être quelque chose lointain, quelque chose qu'on pratiquait à l'époque. Et pour nous, aujourd'hui, nous estimons que l'idolâtrie n'existe pas. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que l'idolâtrie dans notre temps actuel, l'idolâtrie moderne, existe. Et bien malheureusement, il s'est aussi introduit dans l'église de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, cette idolâtrie peut être vue. Pourtant, Dieu veut que nous l'adorions seuls. Dieu est contre cette pratique d'idolâtrie, frères et sœurs. Voilà pourquoi dans Jean 4, verset 24, il dit, il veut des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. L'adoration à Dieu doit être le but de notre vie. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés, placés dans ce monde, pour qu'avant tout, nous l'adorions. Que nous reconnaissons qu'il est l'autorité suprême. Il est l'être suprême à qui nous devons tout l'amour, à qui nous devons toute la dévotion. Et le faire savoir à toute créature qu'il n'y a que Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui mérite notre adoration. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, quel était le plus grand commandement ? Quel est le plus grand commandement ? Jésus a répondu dans Matthieu 22, le verset 37 à 38. Jésus répond clairement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En d'autres termes, Jésus parlait de l'adoration. Le plus grand commandement, c'est l'adoration à Dieu. C'est d'adorer le Seigneur. Et cette adoration doit absorber nos pensées, doit absorber notre cœur, notre âme. Alléluia ! L'adoration à Dieu doit être la priorité sur toute autre chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous vivons aujourd'hui à une époque où frères et sœurs, beaucoup, sans s'en rendre compte, sont devenus idolâtres. Et même dans l'église. Alléluia ! Alors que c'est à Dieu que revient l'adoration. Chaque fois que nous exprimons notre amour pour Dieu, en d'autres termes, nous l'adorons. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi frères et sœurs, quand nous parlons d'adoration, je veux que vous sachiez que l'adoration va au-delà de la musique ou d'un style de musique. L'adoration, c'est faire plaisir à Dieu. L'adoration, c'est une façon de lui faire plaisir en l'aimant, en lui faisant confiance, en l'obéissant, en lui obéissant, en le louant, en s'abandonnant à lui, en développant une dévotion totale envers sa personne. En lui étant intime, en utilisant nos talents, nos dons, pour sa gloire, bref, en le servant. Ainsi donc, adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême. C'est lui attribuer la valeur suprême. Ainsi, l'opposé de l'adoration, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Car l'idolâtrie est définie comme étant le fait d'adresser un culte à une idole ou à une créature. Adorer une créature, adorer une idole, au lieu de la divinité, au lieu d'adorer Dieu. C'est cela l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration, c'est-à-dire une passion ou une admiration excessive, vouée à quelqu'un. Un attachement aveugle. C'est ce que nous appelons l'adoration. Et de tout temps, l'homme, même sans Dieu, a toujours eu le besoin passionné d'aimer affectueusement. Donc d'adorer. L'homme recherche toujours d'adorer. Et pour exprimer, et c'est là, des fois l'homme représente ce sentiment-là, en se tournant vers des symboles représentatifs, qui les lèvent au rang d'idole. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui ont sur eux des chaînettes, qui ont sur eux des symboles, qui ont sur eux des talismans, qui ont sur eux des pendentifs, qui représentent pour eux quelque chose de grand, qui a une valeur sentimentale profonde. Frères et sœurs, c'est de l'adoration. Et cette adoration mal placée, qui n'est pas orientée vers Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Donc l'homme a toujours ce besoin inné d'adorer ce qui le dépasse, ce qui l'impressionne. Il est continuellement à la recherche des sujets et d'objets d'adoration. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, le verset 20 à 25, la parole de Dieu est claire. Elle dit, en effet, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ces vantants d'êtres sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Frères et sœurs, à travers ce texte, nous voyons comment ici Dieu fustige le comportement des humains. Il dit que les humains sont inexcusables puisqu'ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et leurs pensées se sont égarées, leurs cœurs sans intelligence les ont plongé dans les ténèbres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes savent très bien que le Dieu vivant, le vrai Dieu est invisible. Mais beaucoup aujourd'hui tombent dans une idolâtrie. Au lieu d'adresser leur adoration au vrai Dieu, ils se tournent pour adorer certaines choses. Ils se tournent pour adorer des symboles. Ils se tournent pour adorer des individus, des hommes. La gloire n'appartient pas aux hommes. La gloire n'appartient pas à un objet. La gloire n'appartient pas à une représentation quelconque. La gloire est à Dieu. Et le texte ajoute, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonges. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. C'est cela l'idolâtrie. Tourner l'adoration, la vérité de Dieu en mensonges. Car, bien aimé, l'idolâtrie est un mensonge. Dans quel sens ? C'est même une injustice envers Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui t'a fait grâce. Lorsque tu t'aimais à adorer une idole, à tomber dans l'idolâtrie, en d'autres termes, tu changes la vérité de Dieu. C'est comme si tu prétendais que ce dont tu as bénéficié ne vient pas de Dieu, mais vient de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un mensonge. C'est injuste envers Dieu. C'est à Dieu que doit revenir la gloire parce que c'est lui l'auteur de toutes les grâces qui nous arrivent. Mais nous, nous choisissons de changer la vérité. Nous choisissons de pouvoir pratiquer une injustice. Au lieu de rendre la gloire à Dieu, nous la donnons aux hommes, nous la donnons aux objets, nous la donnons à ceux que nous pensons être la source de notre bien-être. Et c'est cela, l'idolâtrie. Et notez bien, frères et sœurs, l'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Plusieurs formes. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Et pourquoi? Aujourd'hui encore, cette parole de Paul a toute sa place. Paul dit, c'est pourquoi, je vous le dis, fouillez, fouillez l'idolâtrie. Bien aimé, nous devons être capables d'identifier clairement ce que c'est l'idolâtrie. Quels sont les idoles encore d'aujourd'hui pour que nous puissions bien le fouiller. Car Dieu est contre l'idolâtrie. La parole de Dieu condamne l'idolâtrie. Voilà pourquoi quand il donnait le commandement à son peuple dans l'Exode chapitre 20, le verset 2 à 4, il dit, je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia! La Bible condamne l'idolâtrie. La Bible est contre l'idolâtrie. Et quand nous pratiquons l'idolâtrie, frères et sœurs, il y a des conséquences. Quelles sont ces conséquences? L'idolâtrie est considérée aux yeux de Dieu comme un péché grave. Un péché grave, parce que cela outrage le Seigneur. C'est une offense très grave, une insulte à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lui l'auteur de toutes les bonnes grâces que tu as reçues. Mais tu attribues ça à quelqu'un d'autre. C'est une insulte. C'est comme un enfant que tu as soutenu. Un enfant pour lequel tu as financé les études, tu as tout fait pour cet enfant, tu l'as habillé, nourri, tu as pris soin de lui, tu t'es occupé de sa santé, tu as travaillé pour qu'il devienne ce qu'il est, tu lui as trouvé le travail qu'il a. Cet enfant devient un grand homme demain, il fait un grand discours devant tout le monde, il va prétendre que toute cette réussite qu'il a dans la vie, il la doit à un ami ou à quelqu'un d'autre. C'est une insulte à son père. C'est une insulte. L'idolâtrie est une insulte, une offense, un outrage à Dieu. L'idolâtrie, comme je venais de le dire, c'est un mensonge. C'est une injustice envers Dieu. Nous prétendons que cela nous vient d'un quelconque fétiche. Cela nous vient d'un individu ou de qui que ce soit. Cela est un mensonge. C'est une injustice. Et l'idolâtrie est un culte rendu aux démons. Parce que derrière toutes ces représentations-là, il y a des esprits qui récupèrent cela. C'est un culte rendu aux démons. Voilà pourquoi Paul interdisait aux chrétiens de participer à ces réunions, à ces festivités où l'on rendait des sacrifices aux idoles. Parce qu'on entre en contact avec ces esprits derrière ces cultes-là. Bien aimé, c'est un peu comme si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu allais assister à des réunions secrètes des loges. Mais tu te dis, non, ce ne sont que des idoles. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des idoles. Moi, je crois que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, si tu le crois, tu dois le démontrer par ta qualité de vie. Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le seul Dieu ne peut pas être à l'aise là où l'on adore un autre Dieu que Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que Dieu a toujours mis en garde son peuple contre la tentation des idoles ou l'idolâtrie depuis l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Romains, chapitre 1, le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le verset 19 dit car ce qu'on peut connaître et de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître, et le texte qu'on a lu tout de suite là, tout à l'heure, on revient là-dessus encore par le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Bien-aimés, quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons nous rendre compte qu'au-delà de tout, il y a un Dieu. Un jour, on raconte, Isaac Newton, ce grand physicien, a rencontré un ami, un de ses amis qui était non-croyant. Il était même athée. Et un jour, il vient auprès de cet ami avec un globe terrestre. Vous savez, ce globe, cette représentation du monde, de la Terre, de la planète Terre. Et cet ami était merveillé de voir ce globe si bien fait, beau. Il lui pose la question, mais comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment as-tu fabriqué cela ? Il dit, non, je n'ai rien fabriqué. Il dit, mais comment, explique-moi. Il dit, non, je me suis réveillé un matin et puis bon, voilà, j'ai appuyé un bouton et puis pouf, ce globe a apparu. Il lui dit, non, voyons, ce n'est pas rationnel. Tout ce qui existe doit avoir un auteur. Et c'est ainsi qu'à la fin, il finira par lui avouer que c'est lui qui l'avait fait. Mais pendant leur discussion, il finit par lui dire, écoute, de la même manière qu'il faut que quelqu'un soit à la base de tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est fait, de la même manière, reconnaît-le, que cet univers, ce monde existe parce qu'il y a un créateur et ce créateur, c'est Dieu. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a un Dieu dans les cieux qui existe. Quand nous regardons aujourd'hui les perfections invisibles, nous voyons la création, le monde. Regardez comment le monde, regardez le soleil qui brûle des puits des milliers d'années mais qui ne tombe pas sur la terre. Il est suspendu comme ça dans l'air. Regardez la lune, regardez les astres, regardez les planètes, ces chefs-d'oeuvre. Quand vous voyez tout ce que Dieu a fait, entrer dans le monde animal, la diversité qu'il y a, le monde végétal, la diversité qu'il y a, dans les eaux, regardez les peçons. Allez-y voir les humains, regardez, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants, mais chacun a une empreinte digitale particulière. Regardez l'homme, une vraie machine, une des machines, la plus grande de toutes les machines. Regardez ce que l'homme vaut, regardez le cerveau, son fonctionnement. Non, on ne peut pas nier qu'il y a un Dieu. Dieu s'est fait connaître à travers même la création. On peut se rendre compte que quand on regarde l'univers tout entier, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Et tous ceux qui rejettent cela sont inexcusables parce que les preuves de l'existence de Dieu sont là. Notre existence même le prouve. Alléluia. C'est pourquoi Dieu condamne l'idolâtrie. L'idolâtrie attire la condamnation de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 32, il est écrit « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ils connaissent les jugements de Dieu. Déclarant ceux qui commettent de telles choses, les déclarant dignes de mort. C'est-à-dire tous ceux qui nient la divinité de notre Dieu, qui nient sa souveraineté, son existence, bien aimés, sont dignes de mort et à la fin des temps ils seront condamnés. L'idolâtrie est condamnée par Dieu. Elle est loigne même de Dieu. Lorsque vous vivez dans l'idolâtrie, sachez que vous serez loin de Dieu. Le psaume 78, 78, si vous voulez, verset 56 à 60, déclare ceci. « Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournaient comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Alléluia ! L'idolâtrie éloigne Dieu. Dieu ne peut pas tolérer l'idolâtrie. C'est pourquoi quand il a donné le commandement à son peuple, le premier commandement qu'il lui dit « Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu ne peut accepter. L'idolâtrie est un péché grave aux yeux de Dieu qu'il éloigne de nous. L'idolâtrie conduit à la disqualification aux yeux de Dieu. Quand vous vivez dans l'idolâtrie, Dieu vous disqualifiera comme il a disqualifié son propre peuple pour s'être prosterné auprès des dieux étrangers. d'avoir adoré les dieux étrangers, la colère des dieux s'est enflammée contre son peuple et l'a frappée des malédictions tout au long du désert et même dans la terre promise. C'est pourquoi, frère, fais attention à l'idolâtrie. Et aujourd'hui, peut-être que tu ne t'es poster n'est pas certainement pas devant des statuettes, mais il y a une idolâtrie moderne qui existe. L'idolâtrie moderne qui existe. Alléluia. L'idolâtrie, comme nous l'avons déjà défini, c'est un culte rendu à une idole. Et une idole, c'est qui ? En général, une idole représente une créature que l'on place au-dessus des autres pour l'adorer, le vénérer, l'honorer et même on le prie. Alléluia. Une créature placée au-dessus des autres pour l'adorer, le vénérer, l'honorer, la prier. C'est cela l'idolâtrie. Jean Calvin, ses pères de la réforme, disait, il disait, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Pourquoi il le disait bien-aimé ? Parce que dans l'idolâtrie moderne, ici, cette idolâtrie consiste ici à pouvoir placer certains objets, certaines activités, certains éléments de la nature en compétition avec Dieu. C'est-à-dire des choses qui prennent la place de Dieu et cela commence dans les cœurs de l'homme, dans les cœurs de tout être humain. Et aujourd'hui, vous allez le voir que dans beaucoup des milieux chrétiens, il y a de l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie. Dans le milieu chrétien, beaucoup sont tombés dans l'idolâtrie par ignorance. C'est comme ça que le cœur humain, disait Jean Calvin, est une fabrique d'idoles, est une fabrique d'idoles. frères et sœurs, soulignez ceci. L'idolâtrie moderne, c'est donc une affaire de cœur. Quand nous parlons de l'idolâtrie moderne, c'est une affaire de cœur, le cœur. C'est là que commence l'idolâtrie. Comme le rappelle l'éternel au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 14 au verset 3. La Bible dit ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Soulignez cela. Ces gens la portent leurs idoles dans leur cœur. L'idolâtrie des temps modernes, c'est une idolâtrie fondée sur le cœur. Elle vient du cœur. Chérir, aimer excessivement un objet, une chose ou encore un élément de la nature, plus que Dieu, le mettre en compétition avec Dieu, prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est cela qui fait de cette chose ou de cet objet une idole. Alléluia. Voyons rapidement quelques indices qui peuvent vous montrer que vous êtes dans l'idolâtrie. Quelques indices qui vous montrent que vous êtes dans l'idolâtrie. Premier indice, le souci de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Si dans votre vie, vous êtes beaucoup plus préoccupé par le fait de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Vous êtes un idolâtre. Même si vous venez à l'église, même si vous priez le Seigneur. Quand notre attention est tournée vers les hommes plutôt que vers Dieu, une idole s'écrée. Une idole s'écrée. Par exemple, lorsqu'on est préoccupé par la popularité, on recherche à tout prix la popularité. On recherche la rénommée, la célébrité. il y a des gens qui cherchent à être acclamés, qui cherchent à être reconnus. On cherche les vues sur Internet. Quand tu n'as pas eu des vues, tu es malade. Tu es prêt à créer des choses, à faire même le fou, le zinzin, juste parce que tu vas avoir plusieurs vues. Tu es un idolâtre. Le souci de plaire aux hommes devient une idole dans ta vie. Et aujourd'hui, nous en avons beaucoup, mes frères, beaucoup. Beaucoup même dans la maison de Dieu, dans l'église. Hallelujah. Si adorer, c'est accorder plus de valeur à Dieu qu'à tous les restes, nous devons donc beaucoup plus être conscients des dieux que des hommes dans tout ce que nous faisons. Je répète, si adorer, c'est accorder plus de valeur à Dieu qu'à tous les restes, nous devons donc être beaucoup plus conscients de Dieu que des hommes dans tout ce que nous faisons. On doit être beaucoup plus conscients des dieux que des hommes. Hallelujah. Mais ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde démontre que c'est le contraire. Regardez aujourd'hui notre environnement, notre monde d'aujourd'hui. Notre monde d'aujourd'hui a beaucoup plus de conscience pour les hommes que pour Dieu. Regardez ce qui se passe dans le monde, le culte de la personnalité. Dans tous les domaines, ce phénomène de l'homme providentiel, vous avez à la tête des nations, des pays, des hommes, des présidents, hommes providentiels. Et on fait le culte de la personnalité sur cette délite d'olâtrie. C'est délite d'olâtrie, mes frères et soeurs. Je vous en prie, peuples congolais ou autres, de toutes autres nations, ne tombez pas dans ces pièges. Ces hommes qui accèdent aux fonctions, qui deviennent des présidents, ce sont des humains comme vous, à qui Dieu a fait la grâce. Prions pour que Dieu les aide à accomplir leur mission, à faire leur part. Mais ce ne sont pas des dieux, ni des demi-dieux ou des vice-dieux. Voilà pourquoi des fois, nos attentes sont placées sur les humains à un point où, lorsqu'ils ne réalisent pas ce qu'on attendait, on est déçu, on est brisé. Et retenez-les, l'homme déçoit toujours. Voilà pourquoi, ne t'appuie pas sur l'homme. vous allez dans les domaines du football, des gens célèbres, les footballeurs. Ils sont prêts à s'arracher les vêtements, ils sont prêts à passer toute une nuit à crier, à yé, pour un footballeur quelconque. Ce ne sont que des humains, ça c'est le culte de la personnalité. Éviter ces choses, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Dans les églises, vous voyez, dans l'église, des églises où le serviteur de Dieu est présenté comme un homme surnaturel. Vous entrez dans certaines églises, les posters du pasteur, à gauche, à droite, c'est l'idolâtrie dans l'église. C'est l'idolâtrie dans l'église. Nous devons respecter nos pasteurs mais on ne doit pas les adorer. On ne doit pas les adorer. Et aujourd'hui, vous allez voir dans tous les domaines, vous allez dans le domaine du football, de la musique, il y a des stars. des gens que le monde célèbre. Et vous voyez, les gens courir à courir derrière eux. C'est de l'idolâtrie. Si nous savions que ce sont des hommes comme nous, on n'aurait pas besoin de faire tout ça. On peut reconnaître les talents, on peut reconnaître les capacités d'un homme mais sans les adorer. J'aimerais lire avec vous un texte dans Acte 14, Acte chapitre 14, à partir du verset 3 et à 15, afin que nous décélions les indices de l'idolâtrie. La Bible dit ceci. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qui se fient par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens, les juifs, de concert, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés, verset 6, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugèrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux des naissances et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, doigts sur tes pieds et il se leva d'un banc et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et il dit et dit en langue lycaonienne les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et au verset 18, la Bible dit « À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Regardez ce qui se passe. Paul et Barnabas se retrouvent dans une ville et là-bas, Dieu permet que par leurs mains des miracles se passent. Par leurs mains que des gens soient guéris et là, nous sommes dans les cas où un boiteux de naissance a marché. Quand ils voient cela, la Bible dit « Ces hommes émerveillés » par Paul et Barnabas. Leurs ont donné des noms des dieux. Barnabas, on l'appelait Jupiter et Paul, on l'appelait Mercure. Ils se sont dit « Ce sont des dieux qui sont venus sous la forme humaine habiter au milieu de nous. Alors allons-leur offrir des sacrifices. » Ils étaient prêts à offrir. Quand les apôtres de Dieu ont appris cela, ils ont déchiré les vêtements. Déchirer les vêtements dans la culture juive, c'était un signe d'indignation. Ils étaient indignés. Ils disent « Non, mais pourquoi vous voulez faire ça ? Nous sommes des hommes comme vous. Nous venons tout simplement vous apporter la bonne nouvelle. Tournez-vous plutôt vers Dieu. » La Bible dit « C'est à peine qu'ils puissent les empêcher de leur offrir ce sacrifice. » Frères et sœurs, vous voyez à travers ce texte, la Bible le démontre très clairement. Les vrais hommes de Dieu ne peuvent pas accepter l'adoration. Ils savent qu'ils sont hommes de Dieu. Tu sais que tu n'es qu'un homme à qui Dieu a fait la grâce. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas spécial. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il suffit qu'un serviteur de Dieu guérisse un rhume. Les gens sont derrière. C'est l'homme de feu. C'est l'homme de ceci. C'est de l'idolâtrie dans l'église. Je le répète, c'est de l'idolâtrie dans l'église. Frères et sœurs, si vous priez dans une église où votre pasteur est adulé, est adoré, il accepte, on le célèbre, c'est le one-man show. Sortez de cette église-là. C'est de l'idolâtrie. Participer dans un tel milieu, c'est participer à l'idolâtrie. La gloire ne revient pas à l'homme. Le serviteur de Dieu doit savoir que même si Dieu accomplit des miracles par lui, ce n'est pas lui qui fait les miracles, mais c'est Dieu qui les accomplit à travers lui. Ce n'est qu'un homme, il est un humain à qui Dieu a fait grâce. Mais pourquoi voyons-nous dans nos églises toutes ces bêtises, trop d'idolâtrie, des titres, des noms que l'on donne, les gens acceptent cela. C'est l'esprit des garments. C'est l'esprit des garments qui quitte cette église, sort de là où l'on pratique le culte de la personnalité. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas un homme qu'on vient adorer. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas élever un individu. Dans l'église de Dieu, c'est Jésus qui est adoré. Car c'est lui qui est mort pour les hommes. C'est même lui qui accomplit ces miracles dans la vie des gens. Et vous, peuple de Dieu, cessez de nous regarder comme des hommes spéciaux. Cessez de nous regarder comme des divinités qui sont venues sur la terre. Nous sommes des hommes comme vous, à qui Dieu a fait la grâce de vous apporter la parole. Mais ça ne nous donne pas un statut supérieur. Nous ne sommes pas des surhumains. Nous sommes des individus comme toi. Nous sommes des individus comme tous les autres. Et si Dieu agit par nous, la gloire, elle est à Dieu. Elle n'est pas à nous. Partout se pratique le culte de la personnalité. Fouillez comme dit Paul. Fouillez ces lieux de culte-là où l'homme est célébré. Avant d'entrer, c'est une musique qui chante pour le recevoir. Fouillez cet endroit-là. Quand tu vois un homme s'élever, parlez de lui, de ses avoirs, de ses biens. Quitte cet endroit-là. C'est de l'idolâtrie. Voilà l'indice de l'idolâtrie. Adressez plus de considération à un homme qu'à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Moi, je suis le fils des dadis tels. Je suis le fils des dadis tels. Notre daddy est meilleur que le vôtre. Notre daddy a une Jeep de tel cylindre, de telle marque. Notre daddy voyage dans le monde. Sautise. Idolâtrie. Ce sont des idolâtries. Et arrêtez avec ce système des dadismes. Vous n'honorez pas vos pères à la maison biologique, mais vous voulez honorer vos pères spirituels plus que vos pères biologiques. Ce n'est pas la Bible, ça. Ce n'est pas la Bible. Alléluia. Deuxième indice qui nous montre l'idolâtrie. Accorder moins de temps à Dieu qu'à autre chose. Lorsqu'on accorde plus de temps à autre chose qu'à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, ta propre personne, regarde comment tu prends soin de ta personne. Aujourd'hui, quand vous allez en Occident, c'est le culte du corps. On célèbre l'homme. L'homme est au centre de tout. On célèbre le physique. Vous voyez des gens qui font la culture physique, l'haltérophilie. Ils célèbrent le corps. Ils mettent du temps dans cela. Vous voyez les femmes, comment elles se maquillent. Elles prennent du temps à s'habiller. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Des activités dans lesquelles on est plongé plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont là prêts à suivre un match de football des heures et des heures. Et s'il y a prolongation, ils seront là jusqu'au tir au but. Ils sont là. Mais ils ne peuvent pas prier 30 minutes. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On est obsédé par la Champions League. Ce n'est pas mauvais de suivre le football. Mais quand ça commence à gagner du temps dans ta vie, plus qu'à Dieu, ce n'est pas normal. C'est de l'idolâtrie. Les séries télévisées. Il y a des gens qui sont idolâtres. Il est chrétien, il prie à l'église, il parle en langue, mais il est idolâtre. Et sachez que les idolâtres n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. On est attaché aux séries télévisées. Des séries, des séries. On est prêt à sécher même un cours, à sécher les choses prioritaires, à fuir le culte, tout simplement parce qu'on veut suivre une série. C'est de l'idolâtrie. Le téléphone est devenu une idole aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans le téléphone. Le téléphone t'édicte tout ce que tu es aujourd'hui. Regardez les gens. Dès le matin, tu te réveilles. C'est d'abord le téléphone. Tu es préoccupé par ton téléphone. Allez sur les réseaux sociaux, poster pour qu'on soit vu. On y passe des heures, des heures, des heures et des heures. Et le téléphone ne fait que gagner plus de temps. À un moment donné, on a donné certains réseaux sociaux. Facebook, après ça, on crée Twitter, on va créer Instagram, on va créer maintenant, je ne sais pas moi, TikTok, on va créer tout autre réseau. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner le temps des hommes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une divinité dans la vie des enfants de Dieu. C'est de l'idolâtrie, mes frères. C'est à Dieu que nous devons donner le plus de temps. C'est pour Dieu que nous devons vivre. Nous devons être plus investis aux choses de Dieu. Si nous allons sur les réseaux sociaux, allons-y pour prêcher l'Évangile. Allons-y pour parler de Jésus, pas pour présenter notre personne, pas pour montrer nos performances ou tout ce que nous sommes. C'est de l'idolâtrie. Troisième indice, pour déceler l'idolâtrie, la mauvaise qualité de nos offrandes. Adorer le Seigneur réside aussi dans ce que nous lui apportons. Dans Matthieu, chapitre 2, verset 11, la Bible déclare, ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de l'avenir. On nous parle des mages lorsqu'ils sont allés rencontrer l'enfant Jésus qui venait de naître. La Bible dit qu'ils allèrent l'adorer et puis ils ouvrirent leurs trésors. Ils ouvrirent les cadeaux qu'ils avaient apportés pour cet enfant. Bien-aimés, offrir à Dieu est un acte d'adoration. De la même manière que ceux qui pratiquaient l'idolâtrie dans les temps anciens ou dans certains milieux réculés aujourd'hui, apportaient des offrandes aux divinités. De la même manière aujourd'hui que nous qui avons découvert Christ, qui marchons avec Jésus. Si nous voulons vraiment adorer le Seigneur, nous l'adorons parce que nous nous exprimons nos paroles, nos danses, nos chants, mais aussi nous lui apportons une offrande pour que cela serve dans son œuvre. mais écoutez, ici, ce n'est pas la quantité de ce que nous apportons, mais c'est la qualité. C'est combien cette offrande-là nous touche. C'est ce qui compte. Dieu n'est pas préoccupé par ta quantité. Regardez cette femme qui n'avait apporté que deux pièces alors que les autres donnaient des grosses sommes. Jésus a dit que les autres données n'étaient que du superflu. Mais il a apprécié l'offrande de cette femme parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait. C'est combien cette offrande te pince, touche à ton cœur qui constitue ici la valeur que tu adresses à Dieu. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur. Si Dieu est réellement ton Dieu bien-aimé, tu prendras la peine de donner à Dieu des offrandes de bonne qualité. Tu donneras à Dieu des choses qui comptent pour toi, des choses qui ont de la valeur pour toi. Mais regardez, on nous a instruit aujourd'hui une culture qui dit que voilà, à Dieu, il faut donner n'importe quoi. à Dieu, il faut apporter n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'une doctrine a enseigné que si Dieu avait refusé les sacrifices de Kaya, c'est parce que Kaya avait apporté à l'éternel des fruits pourris. C'est faux! C'est faux! À Dieu, aujourd'hui, on donne des miettes, de l'argent qu'on n'utilise plus, de l'argent déchiré, abîmé. Ce qu'on n'utilise plus à la maison, c'est ce qu'on vient donner dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ceci démontre que nous sommes beaucoup plus attachés à notre argent, à nos possessions, aux choses que nous estimons être valeureuses plus qu'à Dieu. À celui qu'on estime plus que tout, qu'on aime excessivement, on donne le meilleur, on donne ce qu'il y a de précieux. Mais si à Dieu, tu donnes des miettes, cela prouve que tu es encore attaché à tes avoirs. Tu es attaché à ce que tu estimes précieux, que tu ne peux pas réléguer à Dieu, que tu ne peux pas donner à Dieu. Frères et sœurs, si Dieu est tout, pour nous, nous devons être capables de lui donner tout ce qu'on a des meilleurs. Nous devons être capables de nous investir dans l'œuvre de Dieu, de faire avancer la mission. Le monde est en train de se perdre. Il faut que des missionnaires soient envoyés pour implanter des églises, faire connaître Jésus-Christ aux hommes. Et cela, on a besoin des finances. Et il faut que les enfants de Dieu comprennent que par ce qu'ils font, en donnant, pour que l'œuvre de Dieu progresse, ils adorent leur Seigneur. Et si par contre, nos offrandes sont des mauvaises qualités, nous venons les jeter dans l'œuvre de Dieu, c'est une démonstration que nous sommes des idolâtres. On est tellement attachés à nos biens qu'on ne peut pas donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Quatrièmement, la recherche à tout prix du gain matériel, c'est de l'idolâtrie. La recherche du gain matériel, on appelle cela la cupidité. Et quand vous lisez la Bible, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. être attachés aux biens matériels, à l'argent, aux possessions. Colossiens, chapitre 3, verset 5, nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Bien aimé, la cupidité est une idolâtrie. Aujourd'hui, on a beaucoup de cupides, même dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous demandent l'argent pour prier pour vous. C'est la cupidité. Les consultations prophétiques, c'est la cupidité. Si vous êtes dans une église où votre pasteur ou le prophète vous demande de l'argent avant de le consulter, c'est la cupidité. Sortez de là, c'est l'idolâtrie. Et vous qui pratiquez ces choses, et vous serviteurs qui recevez ces choses, vous êtes des idolâtres. Vous mettez l'argent avant Dieu. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. N'allez pas dans des lieux où on vous exige l'argent avant de voir le prophète. Soit disant, dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus dans l'époque de la loi. Nous vivons à l'époque de la grâce. C'était un système que Dieu avait érige à une période. Il a été aboli. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a suffi. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix nous permet d'accéder à ses faveurs, à ses grâces, à la guérison, à la bénédiction, sans payer de l'argent. Alléluia. On a trop de cupides, d'idolâtres aujourd'hui. On exige des honoraires pour prêcher. Avant que je vienne prêcher chez vous, vous devez me donner autant. Il y a des gens comme ça. Les jeunes gens, aujourd'hui, exigent cela. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, partout, nous sommes passés prêcher. D'abord, nous ne l'avons jamais demandé et nous n'exigeons rien. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, on a trop des cupides. Des jeunes prophètes dans la rue, partout. Ils te voient passer une prophétie, à la suite, une offrande. Cupides, idolâtres. Alléluia. C'est le système de sceller la parole. Ça vient d'où ça ? Quelqu'un prêche la parole, on vient sceller. C'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Ça prouve qu'on aime l'argent. Ça prouve qu'on aime l'argent. Serviteur de Dieu, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Cet évangile-là n'est pas de Dieu. On trompe les gens. C'est pour se faire, se mettre l'argent dans les poches. Venir sceller la parole. Venir sceller. C'est-à-dire quoi ? Où avez-vous vu ça dans la Bible ? Lorsqu'on est touché par la parole de Dieu, on prie d'abord en fonction de cette parole. À la fin, quand tout est fini, lorsqu'il s'agit de donner les offrandes, on met cet argent dans une enveloppe, on donne à Dieu. Ou si vous voulez, offrir aux serviteurs de Dieu, préparez votre offrande que vous voulez leur donner. Allez leur offrir. Mais cela ne doit pas être exigé. Et moins encore dans l'église, venir sceller, sceller. C'est de la distraction. Ça, c'est de la cupidité. On a trop de cupides aujourd'hui. Si vous êtes dans une église où on vous exige une offrande avant de recevoir une quelconque bénédiction, avant de recevoir quoi que ce soit, bien aimé, je vous dis, cette église est perdue. Fouillez l'idolâtrie. Fouillez, quittez cet endroit-là. Quittez cet endroit-là. Car aujourd'hui, on a trop mis l'accent sur l'argent plutôt que sur Jésus. Oui, le Seigneur nous bénit. J'encourage les enfants de Dieu à soutenir leurs pasteurs, à leur donner ce qu'ils peuvent donner. Mais pas passer derrière la parole pour pouvoir soutirer aux gens de l'argent. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas biblique. Servons Dieu, ne nous servons pas de Dieu. Alléluia. Sixièmement, cinquièmement, les refus de rendre la gloire à Dieu. Tout ce que nous avons, frères, ainsi que tout ce que nous sommes, nous a été donné gratuitement par la grâce de Dieu et par le Seigneur. Mais quand vous ne les reconnaissez pas, ne pas reconnaître cela, c'est créer une idole. Lorsque vous ne reconnaissez pas que ce que vous avez reçu vient de Dieu, c'est créer une idole. Dans Habakkuk, chapitre 1, verset 11, la Bible dit « Sa force à lui, voilà son Dieu. » Sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà donc, c'est-à-dire que notre force peut devenir notre Dieu, une divinité, une idole. Comment ? Lorsque j'attribue mon succès à ma force, lorsque j'attribue ma réussite à mon intelligence, sache que tu crées une idole, c'est à Dieu que doit revenir la gloire. Si aujourd'hui tu as réussi, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu as été intelligent, Dieu t'a fait grâce d'apprendre, d'étudier dans des bonnes écoles. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est parce qu'il t'a donné la santé. Reconnais-le. Il y a des gens qui peuvent t'aider, remercie-le, mais reconnais que la gloire revient à Dieu. Dans la Bible, nous voyons deux exemples de Nébuchadnezzar. Vous trouvez ça dans Daniel chapitre 4 de versets 28 à 33. Nébuchadnezzar s'est réveillé un matin. Il regarde sa ville de Babylone. Il dit, n'est-ce pas cette Babylone que j'ai bâtie moi avec mon intelligence, ma puissance, ma force et la gloire de ma magnificence? Il se vantait de cette belle ville. Vous savez, Babylone à l'époque antique faisait partie des sept merveilles du monde. Les gens venaient du monde entier pour aller visiter Babylone. Babylone était aujourd'hui un peu comme New York. Il a commencé à se vanter de ce qu'il avait bâti. La Bible déclare, une parole est sortie de la bouche du prophète pour lui dire, apprends qu'on va te retirer de ton royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras pour demeure les champs des bêtes. On te donnera comme bœufs, on te donnera de la nourriture comme on donne aux bœufs, de l'herbe à manger. Et tu passeras comme ça sept années jusqu'à ce que tu saches qu'il est très haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Nebuchadnezzar, le roi des rois comme on l'appelait, a été chassé. Quand vous lisez la suite, il est devenu comme un animal dans la forêt. Il a passé sept années là-bas. Il avait des ongles et des griffes comme des oiseaux, des aigles. Il avait la barbe comme un animal trapu. Il s'est retrouvé, il mangeait de l'herbe comme un animal jusqu'au temps marqué. Et c'est là qu'il reconnaîtra qu'au-delà de lui, il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs, n'ai pas retourné la gloire à Dieu à dire la malédiction. Toi qui te tapes la poitrine, toi qui chaque fois te vantes, tu te donnes des noms, les gens t'adulent, saches que tu es déjà maudit. Nous avons l'exemple d'Hérode dans Acte 12, le verset 21-23. La Bible nous dit à un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, haranga la foule publiquement. Et le peuple s'est crié, ça c'est la voix d'un Dieu et ce n'est pas un homme. Lui s'est réjouissé de cela. Au même instant, dit la Bible, verset 23, un ange du Seigneur le frappa et parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira ronger des vers. Hérode est tombé en plein discours en public. on lui disait il a la voix d'un Dieu et lui s'est accepté. Toi qui acceptes les louanges, toi qui acceptes la vénération et l'adoration, peut-être que tu es déjà frappé, tu es en vie là, mais en réalité, tu as déjà des vers qui te rongent, ta chute sera brutale. Toi qui te dis serviteur de Dieu, mais tu es là à l'église devant un trône assis, tout le monde est loin de toi. Sache-le, tu es déjà frappé, tu es déjà sous la malédiction. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y en a même devant qui on vient se prosterner. Avant de leur parler, il faut ça génuer devant la génuflexion. C'est de l'idolâtrie ces choses-là. C'est à Dieu qui revient la gloire. Ce n'est pas un humain. serviteur de Dieu apprend à dire à ton peuple que tu es un homme. Apprend à rappeler à ton peuple que tu es un humain à qui Dieu a fait la grâce. Tu n'es pas Dieu. Quel que soit tes charismes, quel que soit ton verve oratoire, tu restes un homme. Retournons la gloire à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, pour terminer, sachez-les très bien. La gloire doit revenir à Dieu. C'est Dieu que nous devons placer au-dessus de tout. C'est à lui que nous devons adoration, révérence, célébration. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos actions. Ainsi, frères, qu'en est-il de toi? Par quoi es-tu obsédé? As-tu déjà remplacé Dieu par autre chose? Fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. C'est à ça que Dieu t'appelle avant qu'il ne soit trop tard. Baissons la tête. Dans la prière. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce de nous apprendre ces choses. Beaucoup sont déjà tombés dans l'idolâtrie. Au lieu de t'adorer, toi, nous avons appris à adorer notre force, notre beauté, nos avoirs. Au lieu de t'adorer, toi, nous avons adoré les hommes, nous avons adoré tes serviteurs. pardonne, Seigneur, je te prie, pardonne. Pardonne cet outrage, pardonne ce mensonge, cette injustice. La gloire, elle revient à toi et à toi seul et à aucun autre homme. Les hommes peuvent nous remercier pour les bonnes choses que nous leur apportons, mais jamais nous adorer, jamais nous vénérer, parce que cela ne t'appartient qu'à toi seul. aide chacun de nous à quitter l'idolâtrie, aide chacun de nous à prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Père, nous te bénissons, car tu parles pour notre bien. Ce n'est pas pour nous détruire que tu parles, mais c'est pour nous prévenir afin que nous échappions à la condamnation. Merci pour ta parole.